Bonjour et bienvenue à tous ! Le règne animal compte des milliers de créatures aussi différentes l'une de l'autre. Certaines se distinguent par leur mode de vie, d'autres par leur comportement, tandis que d'autres encore émerveillent par leur beauté. En effet, le monde des animaux fascine par la beauté majestueuse de certaines de ces espèces qui semblent tout droit sorties d'un monde fantastique, bien qu'elle soit absolument réelle. Installez-vous confortablement, voici les 10 plus beaux animaux du monde. Le frison est l'un des plus beaux chevaux du monde. Cette race originaire de la frise, aux Pays-Bas, date d'environ 1000 ans avant J.-C. Ce cheval de sel était aussi très populaire au Moyen-Âge, en raison notamment de sa robe noire et de sa longue crinière. On raconte même qu'il était le cheval préféré de Jules César. Emblème de la Hollande, il est également le seul cheval utilisé pour l'attelage de la reine Béatrix lors de l'ouverture de la session annuelle du Parlement hollandais. Le frison possède une encolure gracieuse, haute et en col de cygne, et par un trou aérien qu'il a acquis du sang andalou apporté par l'occupation espagnole en Hollande autrefois. Mesurant généralement de 1,55 m à 1,66 m au garrot, voire plus parfois, il se caractérise par son port de tête altier et par son crin bien fourni, long et ondulant. Son corps d'un noir ébène à la croupe ronde et musclée montre un dos robuste parfois un peu long, un poitrail puissant, des épaules longues et inclinées avec des antérieurs et des avant-bras plutôt courts. Sa tête, noble et avec des ganaches bien marquées, est dotée d'une paire de petites oreilles bien dessinées et très mobiles. Quant à ses sabots, durs et ronds, ils sont recouverts de fanons longs et abondants. Appelé aussi tigre royal du bengal ou tigre indien, le tigre du bengal est l'une des plus belles sous-espèces de tigres qui existent. C'est aussi la sous-espèce la plus connue et la plus répandue en Inde. Plus petit que ses cousins, il se distingue aussi par un pelage orangé plus foncé. C'est aussi un animal à tendance nocturne et très solitaire qui n'hésite pas à marquer son territoire de plusieurs manières. Pouvant mesurer jusqu'à 3 mètres de longueur, le tigre du bengal est un animal massif dont le poids peut atteindre jusqu'à 250 kg chez le mâle et 160 kg chez la femelle. Sa beauté majestueuse en a fait un animal impressionnant et très prisé pour sa fourrure épaisse, y compris pour ses organes aux prétendues vertus médicinales recherchées par la médecine traditionnelle chinoise, ce qui le rend aujourd'hui en danger d'extinction. En effet, de nos jours, il n'existerait plus que 2500 individus, voire moins, qui vivent essentiellement en Inde, bien qu'il existe de petites populations dans d'autres pays de l'Asie comme le Bangladesh, le Népal, le Bhoutan, la Birmanie et la Chine. Aujourd'hui, le tigre du bengal est menacé par la croissance démographique qui détruit son habitat naturel, ainsi que par le braconnage et le trafic illégal. Cependant, les efforts se multiplient pour préserver cette sous-espèce à travers de nombreuses actions menées comme la reforestation qui contribue au retour de cet animal. S'il est quelque chose qui fait la beauté du paon, c'est sa queue au magnifique au sel coloré. Cette dernière forme une longue traîne pouvant atteindre jusqu'à 1,50 m de long et comprend une centaine de plumes que le paon dresse en éventail pendant la parade nuptiale. Célèbre pour sa roue et son magnifique plumage coloré, ce grand oiseau majestueux originaire d'Inde et du Sri Lanka a toujours suscité l'émerveillement. Oiseau de nature sauvage vivant dans les forêts et les lieux proches des cours d'eau, le paon a en revanche été largement domestiqué en raison de sa belle allure. Son élevage doit néanmoins se faire en semi-liberté et requiert pour cela beaucoup d'espace. D'ailleurs, on retrouve beaucoup les pans dans les jardins, les parcs ou même les eaux. Outre le pan bleu, qui est le plus répandu, il existe d'autres espèces de pans, dont le pan blanc, qui est rare. Son allure royale en fait l'une des plus belles créatures du monde. Aussi appelé poisson cachemire ou dragonné, ce petit poisson tropical au corps bariolé et vivement coloré vit dans les fonds de l'océan Pacifique, dans la région de l'archipel indo-australien. On le retrouve notamment dans les zones rocheuses, les lagons, les récifs coralliens ou même le long du littoral. Malgré sa petite taille qui atteint généralement les 7 cm, ce poisson se caractérise par sa beauté. Rouge, orange, bleu, vert, doré, les couleurs vives et brillantes recouvrent le corps et les nageoires du poisson mandarin. Selon des études datant de 1995, la couleur bleue qui caractérise le poisson mandarin est dû à la présence d'un chromatophore bleu, le cyanophore, au niveau de ses téguments. Par ailleurs, le mâle est généralement plus brillamment coloré que la femelle, notamment durant la période de reproduction. Fascinant grâce à son pelage long et doré et sa crinière qui lui donne l'air d'un petit lion, ce petit primate d'Amérique du Sud se détache des feuillages verts dans les forêts tropicales brésiliennes où il vit. Le tamarin lion doré pèse généralement moins d'un kilo et peut mesurer de 22 à 26 cm, alors que sa queue à elle seule peut atteindre une longueur de 35 cm, voire plus. Autrefois, le tamarin lion doré était un animal très menacé à cause de la déforestation et donc la destruction de son unique habitat naturel. Cependant, cette espèce bénéficie depuis la fin des années 60 d'un programme de conservation qui comprend entre autres l'élevage en captivité des recherches et taux technologiques sur le terrain, la création de la réserve biologique de Poco da Santas en 1974, ainsi que la réintroduction d'individus nés en captivité. Ce qui a fait augmenter le nombre des tamarins lion doré, estimés de nos jours à quelques 1600 individus. Appelé aussi renard arctique ou renard blanc, le renard polaire vit sur les terres circumpolaires de l'Arctique, notamment au Groenland, en Alaska, au Canada, en Russie, en Islande et en Scandinavie. Il se caractérise par son excellente adaptation au froid et par sa résistance au climat rigoureux. En effet, sa fourrure est très épaisse, ce qui lui permet de supporter des températures pouvant descendre jusqu'à moins 70 degrés. Par ailleurs, le dessous de ses pattes est garni de poids afin de le protéger du contact direct avec la neige. De plus, il possède une longue queue touffue qui lui sert d'écharpe pour protéger son museau et ses pattes. Sa taille, de 75 et 115 cm de longueur, qui comprend sa longue queue touffue, ainsi que son poids, de 2,5 à 9 kg, en font le plus petit cani des sauvages du Canada. La particularité chez ce renard, c'est son pelage. Épais et d'un blanc immaculé en hiver, ce dernier devient mince et brun, chamois au niveau du ventre et des flancs, avec l'apparition des premiers rayons de soleil et la fonte des neiges. Autrefois, dans les années 20, le renard polaire était élevé pour sa magnifique fourrure précieuse qui représentait une importante source de revenus pour les autochtones du Nord. Cet oiseau fait partie des plus beaux animaux qui existent. Il doit son nom à la crête soyeuse dorée que possède le mâle, tel un casque en or. Le mâle, plus grand que la femelle, possède une queue plus longue, qui peut mesurer jusqu'à près de 80 cm. Quant à son poids, il varie généralement de 550 à 700 grammes. Cet oiseau, vivement coloré, est connu sous le nom de faisan rouge, ou rouge doré, en raison de la couleur de son plumage écarlate. Durant la saison de reproduction, le mâle fait sa parade nuptiale en mettant en valeur son plumage et en déployant les plumes de sa collerette comme une cape. A l'état sauvage, le faisan doré vit dans les montagnes du centre de la Chine, souvent dans les forêts denses où il se cache. Cependant, on peut le retrouver dans des régions d'Europe comme la Grande-Bretagne où il a été introduit. En raison de sa grande beauté, le faisan doré est très apprécié par l'homme et peut être élevé comme un animal d'ornement. La limace de mer bleue, ou Glocus authenticus, est une espèce de glossinain mieux connu sous le nom de dragon bleu ou hirondelle de mer pour sa forme aux extensions branchiales spectaculaires qui rappellent une créature volante et pour sa couleur bleue attirante. Il s'agit d'une espèce de nudibranche qui vit dans l'océan Atlantique ainsi que dans les eaux de mer tempérées et chaudes. Cet animal, qui peut mesurer de 3 à 6 cm, se caractérise par ailleurs par sa très grande lenteur puisqu'il peut se déplacer sur 10 cm en 5 minutes. Par ailleurs, il se sert de sa couleur bleue pour se camoufler en se fondant dans la surface de la mer et se protéger ainsi de ses prédateurs lorsqu'il se retrouve sur la surface de l'eau. De plus, il est doté d'un sac à gaz sous forme d'une bulle d'air au niveau de la face ventrale qui lui permet de flotter à la surface de l'eau. Ce bel animal rare qui semble tout droit sorti d'un monde fantastique est toutefois une créature venimeuse. En effet, les limaces de mer bleue que l'on retrouve parfois échouées sur la plage sont très dangereuses et peuvent même être mortelles pour l'homme. Toute la beauté de ce papillon réside dans ses ailes transparentes. Cette magnifique créature qui vit dans les forêts humides d'Amérique centrale est en effet dotée de magnifiques ailes translucides d'une envergure de 5,5 à 6 cm qui font la particularité de ce papillon et qui lui ont valu le nom de espéitos en espagnol, petit miroir en français. A la lumière du soleil, les ailes du Greta Otto brillent tels du vert poli et réfléchissent des couleurs chatoyantes turquoise, orange, vert ou rouge. La transparence de ses ailes lui permet en outre de se camoufler facilement. Le Greta Otto est toutefois un papillon rare et sa présence représente pour les écologistes un critère de la qualité de son habitat. Le lion blanc fait partie des plus beaux animaux du monde. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'une espèce ou d'une sous-espèce mais d'une forme de mutation génétique de lion du transvaal. Aujourd'hui, la plus grande population de lions blancs se trouve dans les eaux du monde entier où il fait l'objet d'élevages sélectifs. A l'état sauvage, c'est en Afrique du Sud, plus particulièrement dans la réserve de Timbavati, que l'on peut observer parfois ce félin attrayant par sa furure blanche. Il se caractérise par son corps massif et sa taille pouvant atteindre de 1,50 m à 1,90 m chez la femelle et jusqu'à 2,50 m chez le mâle, qui possède par ailleurs une longue crinière. Il convient de noter que ce n'est qu'en 1975 que l'existence de cet animal rare et fascinant a été confirmée. La science n'a toutefois pas encore identifié le marqueur génétique qui donne sa couleur blanche au lion blanc qui n'est pas non plus considéré comme un animal atteint d'albinisme, mais plutôt de lecystisme, une particularité génétique à l'origine de la couleur blanche qui est due à un gène récessif. Il n'empêche que ce beau félin qui suscite le mystère reste l'une des plus belles créatures sur Terre. C'était les plus beaux animaux du monde. Lequel de ces animaux trouvez-vous le plus beau? Nous, on vous avoue qu'on craque pour le lion blanc. Mais on attend vos avis dans les commentaires. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. A demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo! Sous-titrage ST' 501